Vendredi dernier, pour sa sortie internationale, je suis allé voir Skyfall. Skyfall qui sort donc 50 ans après le premier James Bond de la MGM, James Bond contre Dr. No. Alors revoici rien que pour vos yeux Daniel Craig, alias James Bond, toujours au service secret de sa majesté la reine, à qui il a déjà envoyé de bons baisers de Russie, et d'autres endroits aussi. Alors je vous le dis tout de suite, pour en parler je vais devoir dévoiler un minimum de l'intrigue, au risque de piquer dangereusement votre colère, mais ne vous en faites pas, je ne vous parlerai que de ce qui se passe avant le générique, et peut-être un petit peu après aussi, mais pas beaucoup. En tout cas rien de plus que ce que la bande annonce... annonce. Enfin bref, le film commence. On voit l'homme au pistolet d'ores et déjà dans la place, dans un couloir flou, sombre. Le mec se rapproche, c'est bonde, pro, concentré, l'espion qui même estropie et te réussit une mission des doigts dans le nez, tu vois. Il entre dans une pièce, il regarde autour de lui, il voit du sang par terre, puis il voit un mec blessé sur une chaise, et là on se rend compte qu'il est en contact avec M parce qu'il lui dit qu'un agent a été blessé, quoi. Et donc, autant les diamants sont éternels, autant là le mec tu sens qu'il ne va pas très bien, quoi. Franchement, il est moune, rien que regarder ça, tu te dis qu'il ne va pas s'en sortir. James Bond sort de là, une agent vient le récupérer en bagnole, donc une course-poursuite commence entre les deux agents et le méchant. Alors je vous passe le détail, après ils se retrouvent sur un train, tandis que la fille a réussi à les doubler et à se poster plus loin pour pouvoir les viser avec un fusil à lunettes. Le problème, c'est que comme ils sont en train de se battre à main nue, elle risque de toucher son collègue en tirant. Du coup, elle demande à M quoi faire, et M lui donne le permis de tuer, ou du moins le permis de tirer. Du coup, elle tire, et là, cette conne, elle touche James Bond qui fait une chute de plusieurs dizaines de mètres dans la flotte. Et là, bam ! Générique. Mais comme on ne vit que deux fois, et que demain ne meurt jamais, Bond se dit qu'il faut qu'il meure un autre jour. Eh ben oui, tuer n'est pas joué. C'est pour ça qu'on retrouve notre espion adoré dans une cabane en compagnie d'une superbe créature. Bon, alors il joue pas au Monopoly, hein. Non, non, il est plutôt occupé à lui mettre son Goldfinger dans son Octopussy. Alors vous vous demandez comment il s'en est sorti, hein. Eh ben, je vous avoue que moi aussi, en fait. Bon, j'imagine qu'il a dû nager, qu'il s'est retrouvé à Perpetland, et qu'il a dû se soigner tout seul. Enfin bon, il y avait peut-être des badauds autour de lui, hein. Le genre de personnes qui prennent leur portable pour le filmer au lieu de l'aider, quoi. Bien installées dans leur fauteuil en bouffant du popcorn ou des pommes golden, ail ou oignon aromatisé de chips ou l'inverse. Le genre de personnes qui veulent avoir leurs photos dans le journal, mais le monde ne suffit pas. Alors du coup, il le filme pour pouvoir passer sur Internet. Et, ah, bref. Le genre de personnes qui préfèrent vivre et laisser mourir, quoi. Enfin bon, de toute façon, James Bond, il est trop fort. Il s'est soigné tout seul, quoi. Il a approché sa main de sa blessure. Hop, opération, tonnerre d'applaudissement. Et puis voilà, il est guéri. Youpi ! Ouais, ou ça s'est passé autrement, hein. On s'en fout, il y avait le générique. Enfin bon, après, il se retrouve dans un genre de casino royal avec un jeton qui lui permet de... Ah bah non, puisque j'ai... Ouais, non, j'ai dit que je vous parlais que de ce qui se passe avant le générique, c'est ça. Ouais. Bah du coup, je m'arrête là. Quantum of Solace. Sous-titres par Jérémy Diaz